Du 7 au 13 avril 2014, le marché ivoirien de l'artisanat dénommé MIVA a été décidé par l'état de Côte d'Ivoire afin d'offrir aux organisations professionnelles, aux artisans et surtout aux lauréats d'Afrique. Tous les lauréats d'Afrique en matière d'artisanat sont invités à Abidjan au cours de cette grande manifestation placée sous le parrainage de M. Jean-Louis Billon, ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. D'accord, c'est du 7 au 13 avril ? Du 7 au 13 avril. D'accord, au palais des sports de Trècheville. Au palais des sports de Trècheville, merci. D'accord. Alors cette manifestation, il faut le sienler, a un caractère spécial. C'est une manifestation, c'est un marché qui invite les lauréats d'Afrique en matière d'artisanat et pour cela, nous invitons trois lauréats par pays. Ces trois lauréats sont entièrement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour présenter leur savoir-faire Abidjan, présenter leur produit. Au-delà des trois lauréats, nous invitons également l'ensemble des artisans d'Afrique à prendre part à cette manifestation. Les artisans reconnus pour la qualité de leurs produits sont donc invités à Abidjan, n'est-ce pas, à présenter ces produits. Nous attendons également un certain nombre d'acheteurs professionnels. Nous attendons près de 12 acheteurs professionnels qui viennent des cinq continents. Et nos artisans auront des contacts, des rencontres B2B avec ces acheteurs professionnels afin de rechercher des débouchés commerciaux. D'accord. Voilà. Alors, tous les artisans qui voudraient s'inscrire, vous avez forcément un endroit où ils peuvent déposer leur souhait de participation ou des numéros de téléphone ? Oui, tous les artisans à travers l'Afrique qui veulent participer à cette manifestation sont invités donc à se rendre à Alpha 2000, au 23e étage où se trouve le secrétariat permanent ou peuvent appeler au 20-21-29-89 ou au 05-81-11-84. Ce que je voudrais dire, c'est que pour cette manifestation, nous venons de faire une tournée africaine. Et cette tournée nous a conduits dans un certain nombre de pays africains. Et à ces jours, nous avons enregistré la participation de nombreux pays, notamment le Cameroun, le Maroc, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal. Je veux dire, toute cette crème de l'artisanat, de la sous-région et même de l'Afrique toute entière se donne rendez-vous au palais des sports de Trècheville pour cette manifestation et nous appelons, en tout cas nous lançons un appel à l'endroit donc des populations ivoiriennes. Il faut que les populations ivoiriennes s'approprient bien sûr de cette manifestation. Ils auront beaucoup de produits à voir. C'est l'occasion plus que jamais de toucher au savoir-faire, de voir ce dont les artisans d'Afrique sont capables et bien sûr de s'approprier de certains biens utilitaires et anti-décoratifs. Je rappelle le numéro de téléphone, le 20 21 29 89 et le 05 81 11 84. Les numéros sont en bas de votre écran. Merci. Merci d'être venu et vous étiez là donc pour nous parler du marché ivoirien de l'artisanat qui aura lieu du 7 au 13 avril. Vous êtes monsieur Koulibaly Ali. Merci, excellent week-end à vous. Merci beaucoup madame. Nous allons, nous quittons Abidjan et nous allons à Daoukro. Bonjour à Côte-Olivier. Bonjour Christelle. Vous êtes là donc avec la troupe Mulato, vous êtes commissaire général du FICAD Daoukro. Alors il y a donc la dixième édition du festival de Daoukro. Effectivement, merci Christelle, c'est les dix ans, 2004-2014, ça fait dix ans maintenant que Daoukro connaît la référence culturelle de la Côte d'Ivoire. Et donc chaque année, une semaine avant la fête des Pâques, c'est l'estage, c'est vraiment tout ce qui est patrimoine culturel et touristique que nous vendons depuis Daoukro. Et donc cette année pour la dixième édition, c'est du 12 au 20 avril à Daoukro et Nuit-Payeur. Du 12 au 20 avril, Daoukro vous reçoit, vous et Moulette, la troupe. Pourquoi ? Ben écoutez, c'est un festival, c'est un carnaval, c'est un carnaval et vous voyez ce beau décor. Pour dire que nous sommes déjà dans la ferveur du Pâques inobligés, coloré par un carnaval entier, Bantou, avec la célébration du Congo, du Cameroun et autres. Et vous voyez un peu de Zaouli qui est là, c'est multicolore, c'est le brassage des peuples et des cultures à Daoukro. Et là on voit les images de ce qui s'est passé. Ça c'était l'an passé, c'était l'an passé, l'édition passée à Daoukro. Vous voyez la ferveur, l'originalité, les populations et c'est le partage, le brassage, vous voyez un peu toutes ces colorations. Et vous voyez là c'est aussi le volet culturel et littéraire, à l'artisanal, à ce monde. Et vous voyez là c'est les atomes-là, les atomes-là c'est la puberté, un peu à Caen. Et là c'est les autorités administratives avec notre mentor, le président Henri Conant-Bédier. Le festival est passé sous sa haute autorité morale. Et donc c'est chaque année une semaine avant la fête des Pâques. Et vous voyez là c'est le maître traditionnel. Et vous voyez là on mange bien également. Absolument, absolument. Et il y a tout à gagner à être à Daoukro, du 12 au 20 avril. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire Daoukro, une plateforme culturelle importante. La plateforme culturelle de référence en Côte d'Ivoire, chaque année une semaine avant la fête des Pâques. Nul pas ailleurs. C'est ça et vous voyez là ce beau défilé là. C'est tout ce qui est un couche, ce professionnel qui défile. Et de tous les participes qui viennent des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Ça c'est le groupe Obi-Dombi, d'Asufri, qui est arrivé du pays à Bron, pour venir, n'est-ce pas, soutenir leurs frères Baoulé et Daoukro pendant la fête des Pâques. Donc pour dire quoi ? Pour dire que l'événement a lieu à Daoukro le 12 au 20 avril. Mais maintenant c'est toute la Côte d'Ivoire que nous célébrons. C'est la Côte d'Ivoire unie retrouvée dans les brassards culturels et les brassards des peuples que nous mobilisons pendant une semaine de festivité le 12 au 20 avril. Et donc, entre autres activités, nous avons la grande foie commerciale et gastronomique, où nous avons les exposants, tous les opérateurs économiques, les partenaires, tous ceux qui veulent vendre leurs produits et services, il y a une vitrine qui a le festival Daoukro. Et donc, en plus là nous avons la grande foie des danses traditionnelles et des chansonniers. Aujourd'hui vous avez l'inglès bon sens et j'en passe, il faut bien les détecter depuis leur contrée. Donc tous ceux qui sont épris de savoir dans le monde de la parole, la parole traditionnelle, avec les chansonniers, on ne peut que les encourager à venir à Daoukro pour ces festivités. Nous avons un concours littéraire qui va, l'espoir, nous fabriquer encore des nouveaux Vénaz Konan, des Vénaz Konan Grand Prix Littéraire Afrique Noire. Et donc nous avons eu un grand concours littéraire dans toute la grande région de Yufou, qui comprend Mbaya Kro, Pricro et Daoukro, avec l'appui du conseil régional de l'Yufou et de la mairie de Daoukro. Et nous avons aussi une grande sortie touristique à Inyansikasso. C'est un village chaleureux, un des plus beaux villages du département de Daoukro, qui va, n'est-ce pas, retrouver tous les partenaires, tous les festivaliers, le jour de l'affaire des Pâques, à l'invitation du capitaine Aquadio Benoit, un cadre digno de ce village, qui, n'est-ce pas, va recevoir tous ces festivaliers, faire le Pâques qui nous demandait de manière originale à Daoukro. Et nous avons le dîner gala, le dîner gala de beauté et de distinction. Ce sera l'occasion pour un saillant de l'événement qui va nous permettre de distinguer tous les pionniers, qui va nous permettre de distinguer tous les mécènes qui ont soutenu l'événement depuis sa création. Et nous allons distinguer ces différentes personnalités-là à cours de ce dîner gala, le vendredi 18 avril, à l'hôtel de la paix, au centre de la paix d'Hôtel de la paix d'Hidaoukro, autour de la piscine d'Hôtel de la paix d'Hidaoukro, pour magnifier la culture encore. Et naturellement, un des clubs majeurs de l'événement, nous ambitionnons de poser la première pierre de la maison des arts et de la culture de Daoukro. Ou désormais, comme de la Daoukro, vous savez où aller connaître un peu le patrimoine culturel de la grande région de Yufou. Nous aurons une salle de conférences, une salle de spectacles, un musée, une bibliothèque, une salle multimédia, une salle de formation, un grand podium de conseil live. Et tout ça, ça a Daoukro et n'y a pas eu. D'accord. Merci en tout cas. Alors, Moulato, juste un mot. Vous serez évidemment à Daoukro avec tout ce qu'on voit. De toutes les façons, les couleurs sont déjà annoncées. Il faut dire que c'est 10 ans d'expérience, c'est 10 ans de maturité, c'est 10 ans d'excellence, c'est 10 ans d'émergence. Alors, je demande à tout le monde de venir à Daoukro. Il y aura beaucoup d'innovation. On va utiliser les écoles locales, les orphelinats, les jeunes de la localité, les parents de la localité. Ce sera explosif. Merci. Merci, Moulato. Nous avons déjà des grands artistes de renom qui ont des façons d'Aoukro. Nous annonçons déjà Kadjim, le groupe Kutoko, qui est un groupe bantouille congolais qui arrive. Nous avons déjà Monique Seka qui est annoncée. Nous avons John Yale qui est annoncée à Daoukro. Et à Monique Johnny, pour la fête des Pâques qui nous-mêmes ont obligé, puisque le slogan de ce festival, c'est le Pâques qui nous oblige à Daoukro. D'accord. Et donc, nous avons comme contact le 22, 42, 45, 29, le 01, 29, 81, 68. Christelle, vous êtes attendue à Daoukro. Merci. Pas qui nous, là. C'est Daoukro. C'est pas hier. Merci, merci Olivier Coteau. Il était en compagnie de la troupe Mulatto. Il est commissaire général du FICA d'Adaoukro. Et c'est la 10e édition du festival qu'il a menée sur ce plateau, avec toutes ses couleurs, voilà, ce mélange culturel africain. Voilà, ce brassage, voilà, qu'on va montrer là. Le rendez-vous, c'est à Daoukro du 10 au 20 avril 2014, Judith Assoumou. Vous avez, vous avez, voilà, prenez l'antenne. C'est un peu soudain. Je sais, je suis désolée. Je regrette juste d'avoir passé autant de temps à te former pour devenir journaliste. Tu peux me dire depuis combien de temps tu te soucies de moi ? Ne t'inquiète pas, dans deux jours, tout sera redevenu normal. Redevenu normal ? Mais tu ne penses pas le garder. Ce serait si terrible que ça. On est un journal, pas une retraite spirituelle. Ivan, sois honnête. Tu dois faire ce qui est bon pour toi. T'as essayé d'être cool, là ? C'était bien tenté. Ouais, bah, dire aux gens qu'ils ne sont pas cool, c'est encore moins cool. C'est moins cool. Faudra la réécrire. C'est spéculatif et ça manque de regroupement. Et ton orthographe est catastrophique. Et puis ça blessera ton père. Ouais, je sais. Hard Copie, votre série passionnante à voir du lundi au vendredi à 18h55 sur RTI 1. Tu as vu sa forme ? Tu as vu sa forme ? La brûle un peu m'étille. Partout où elle passe, tu dois être là à côté. C'est ton joueur de ma bouche, j'attends-ci. Ah, ce n'est pas toi, Solène. Toi là. Fais attention. Elle ne te connaît pas, Jo. Attends, ça ne va pas ? Non. On se voit demain midi. Une sieste crapuleuse. Tu es toujours amoureuse de moi ? François. C'est grave. La meilleure manière de te débrouiller, c'est de bien travailler à l'école. Bintou est... C'est repositive. Réseau, chaque dimanche à 18h05 sur la chaîne qui rassemble. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous avons rejoint nos amis qui étaient là pour nous parler de ce sujet avec qui on causait. Voilà, comme dans un petit salon en famille. Il y a Joël Kaku qui est toujours dans notre compagnie esthéticienne. Merci, Joël, d'être là. Merci à ta question. Le sociologue Jaurès Sanoumou, merci beaucoup. Et puis, le responsable commercial d'une structure de la place, il est dans le doigt, Cyprien. Merci. Merci. On va recevoir, même si c'est un peu tard, on va manger un peu. On va manger un peu. Il n'y a pas de manger. Donc, le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire nous envoie quelque chose. Venez les filles. Donc, revenons à nos histoires de belles familles. Surtout, alors, comme je disais, ce monsieur a dit à sa soeur, je comprends pourquoi, ton mari a mis ce genre. Parce que tu as des problèmes, tu ne gères pas ça. J'explique mes soucis à maman, tu te lèves automatiquement et vas faire des problèmes à ma soeur en oubliant que toi-même tu es dehors. Alors, souvent, elles oublient qu'elles sont leurs propres foyers. Elle s'est oubliée, Karine. Elle s'est oubliée. Sinon, elle me connaît ses problèmes. Alors, il y a aussi le cas où lorsqu'elle arrive, elle est chez elle, elle a son foyer. Mais quand elle arrive dans le foyer de son frère, même le frère a peur d'elle. Parce qu'elle commande tout, elle ouvre le réfrigérateur, elle vérifie s'il y a des pommes, biscuits et se serrent, s'il y a des canettes et se serrent. C'est l'éducation. C'est un manque d'éducation. Elle ouvre les marmites, vous mangez quoi ici, pose des questions à la servante. Comment la femme peut gérer ce genre de choses, Joël ? Non, non, je la remets à sa place carrément. Non, c'est pas des palabres. Non, non, c'est pas des palabres. Il faut savoir parler. On peut parler durement, mais dans la douceur. Durement, mais dans la douceur. Je n'aime pas ma belle-maman. Ma belle-maman, je peux encore... Est-ce qu'elle... Même la belle-maman, le droit d'ouvrir les marmites et tout. Non, la belle-maman... Non, non. Ma belle-maman... Non, je ne veux pas. Ma belle-maman, je peux encore faire des processions. Il faut protéger ses points. On cherche quoi, elle est là. Donc, ma belle-maman, je fais des processions. Même quand elle ouvre la barbe, ça fait mal, mais bon, elle pose des questions. Tu veux quoi ? Pourquoi il y a que toi, viens, pourquoi vous mangez du poulet ? Si tu veux, moi, je donne tout le poulet, le poulet, l'amitié à manger. Tu es ma belle-maman. Oui, tu es la maman, je veux que je te respecte pour moi, jusqu'à ma limite. Mais la belle-sœur, je te recadre automatiquement. Comment ça ? Non, non, je te dis que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. On ne peut pas trouver une stratégie. Ma belle-sœur, non, non, ma belle-sœur, il ne faut pas faire ça. Il y a de la façon, tu sais, avec les belles-sœurs, là, avec les belles-sœurs, c'est carré. C'est-à-dire ? Non, non, je te dis, tu viens chez moi, c'est ce qu'il dit là que tu fais. On va dire à son frère, ma femme a mal parlé. Non, non, son frère même, il te connaît. Ta femme. Son frère, ton mari, même, il connaît sa soeur, il connaît sa soeur. Non, non, je ne te parle pas, je ne te parle pas, je ne te parle pas, je dis, ne fais pas ça, c'est pas, c'est ça. Non, tu peux le faire en stratégie, ah, ma chérie, tu cherches quoi, tu veux quelque chose ? Les femmes qui font, les belles-sœurs qui font comme ça, là, tu as déjà parlé en stratégie et puis elle n'a pas compris. Oui, mais moi, je... Tu as déjà parlé en stratégie, tu as déjà dit, eh, chérie, on dit quoi ? On peut faire autrement, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Alors vous, monsieur Hanoumouk, comment est-ce que vous, vous arriverez à gérer cette situation où, par exemple, la belle-sœur, ou entregris votre sœur, par exemple, s'intègre à la cuisine, pose des questions à la nounou, les réfrigérateurs, enfin, il y a la nourriture, se sert à manger. Oui. Vraiment, elle est chez elle. Elle est chez elle. Alors, si la femme, selon vous, la femme devrait réagir comment ? La femme, elle va en parler à son mari. Donc, elle attend que le monsieur revienne. Elle attend que le monsieur revienne, elle parle à son mari. Donc, elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas, elle en parle à son mari. J'aurais dit qu'elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas, elle en parle à son mari. La première fois, bien sûr. Oui, la première fois, parce que vous savez, il y a une interprétation. Quand elle va échanger avec sa belle-sœur, ce qui n'a pas été dit sera dit. Ce qui n'a pas été dit sera dit. Sera dit. Donc, vous voyez, je vous ai dit que... Le monsieur risque de se retourner contre sa femme, c'est ça ? Oui, mais ce que je vous l'ai dit, quand ta sœur, je n'ai pas du monsieur, quand ta sœur vient à la maison, si c'est moi, je prends ma sœur dans ma chambre, ou bien dans une chambre, je sais de lui expliquer. Dans la chambre ? Oui. Non, attendez, pas dans votre chambre. Non, 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 ou bien dans sa chambre, dans la chambre. Non, parce qu'on est incogniteux, quoi. Voilà. On va s'entretenir. Voilà, on va s'entretenir. On va s'entretenir. Dans une chambre, dans une chambre. Dans la chambre à coucher. Non, non. Vous lui dire, vous lui dire, voici les règles de la maison. Non, j'ai épousé une femme, c'est elle qui est responsable de la maison. Donc, tu as pour obligation de la respecter et de respecter ce qu'il y a à la maison ici. Ici, ce n'est pas chez toi. Et vous lui dire, c'est à votre sœur. À la sœur. Si tu ne peux pas respecter, en ce moment, tu ne vas pas dire. Et ça, comment ça pleure, on apprend sa mère pour dire que vraiment, il a changé. Avec la maman, c'est la souplesse. Oui, mais justement, cette dernière va appeler la mère pour dire, je ne comprends pas, il m'a parlé mal. La mère vient à l'enfant. Quand ma belle-mère vient, je sais que moi, ma belle-mère. Je demande pardon, en fait. À un moment, ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que je voulais dire. À un moment, c'est parce qu'il vous l'a dit. Elle n'a pas bien expliqué. C'est ma belle-mère, je vais la gérer. Mais toi, je dis... Mais Christophe, tu vois. Christophe, oh, 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 oh. Vous savez, j'ai une expérience. J'ai dit que les hommes, ils essaient de trouver, d'arrondir les hommes. J'ai une expérience avec ça, c'est qu'il y a eu un couple comme ça. La dame, son mari n'arrivait pas à régler les problèmes. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est-à-dire que son mari ne parlait pas. Le parlait pas, donc je vous disais en haut-antenne, elle a décidé de compter le nombre de personnes de la famille de son mari qui était là, et elle envoie le même nombre de personnes. Il augmente sa famille. elle augmente quand ça diminue si le monsieur a 4 parents à la maison elle envoie 4 parents à la maison donc ça aussi ils étaient arrivés à ce point là ça aussi c'est compliqué ça c'est la faute au monsieur il y a un côté du couple une partie qui veut envoyer sa famille et l'autre il ne faudrait pas que l'autre ait de personne à la maison donc soit on s'entend il y a personne qui vient résider sur tout ce mot là de toute façon on ne peut pas interdire la visite on ne peut pas demander à tel parent de ne pas venir même si on dit qu'on ne veut pas c'est pas possible, ça c'est pas ce qu'on est en train de dire mais soit on s'entend il n'y a pas de truc qui réside ou soit ça doit être mutuel si tu as 10, j'ai 10 tu me donnes la possibilité mais justement là nous parlons du cas où elle vient et elle commence à mener une petite loi une petite guéguerre à la femme Jaurès estime que la femme doit se taire attendre à 18h20 les fesses se sont passées peut-être à midi ou 9h par la cuisine et la femme doit attendre à 18h20 quand le monsieur par exemple rentre et commence à lui dire à midi cette position a deux volets la première c'est très sage pour la femme d'attendre c'est très sage dans un premier temps d'attendre que son mari vienne pour lui dire mais le réveil de la médaille c'est que quand tu attends ton mari auprès de ton mari tu as bien agi tu m'as attendu tu n'as pas frustré mon frère et ma soeur mais quand le mari va pour parler automatiquement le réveil de la médaille dit ah bon donc elle regarde elle observe nous faisons des gestes et derrière elle ment lui il agit en fonction de ce que sa femme lui dit vous voyez et on a terminé l'émission parce que c'est qu'on sait la conséquence si tu as mal résolu ce problème il y aurait un conflit entre toi et la femme qui va rester pendant des années et nous ne vous souhaitons pas de conflit dans vos familles et dans vos belles familles cohabitation saine avec les époux tout à fait vraiment si vous êtes dans la maison aussi bon essayez de vous comporter comme des gens qui demain aussi seront chez eux et puis à l'accueillir appeler à être toute femme est appelée à se marier voilà si tu viens je suis ta belle soeur merci et je salue ma belle famille ils sont super salut ma belle mère qui est là actuellement voilà merci beaucoup au revoir j'ai dit un souvent à réaliser dans cette émission je suis Christelle Mélen on embrasse toutes les belles familles du monde au revoir et à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien bon week-end merci merci merci